Est-ce que ça t'inspire d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui travaillent avec toi, qui soient prestataires et ou salariés ? Personnellement, quand je me suis lancé dans le business, alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ma marque s'appelait même solopreneur. Mais j'ai commencé à découvrir les assistants à distance. Et là, j'ai compris que, oui, je ne suis peut-être pas fan d'avoir une équipe, parce que j'aime bien la liberté de travailler tout seul, mais je ne suis pas fan de faire certaines tâches genre comptabilité non plus. Et du coup, quand les deux se rencontrent, forcément, à un moment donné, j'ai testé. Et après plusieurs essais, pas forcément des échecs, mais ce n'était juste pas des grandes réussites. Je travaillais avec des gens, notamment en Afrique, quand j'ai commencé, parce que ça correspondait à mon budget. Et bien, aujourd'hui, je n'imagine plus mon business sans équipe. Au moment où je te parle, tu les connais, il y a Karine, Mathilde et Marélie. Et je suis hyper, hyper heureux de travailler avec elles. Et du coup, dans cet audio, je vais te parler de pourquoi c'est important d'avoir une équipe. Et je pense que je vais te surprendre avec quelques idées. Et je pense que plus tu viens en écoutant cet audio en mode « Oh non, franchement, ça ne me donne pas envie », et bah plus tu vas, ça va te challenger. Et on va voir comment recruter et comment déléguer, comment manager. Let's go ! Alors, le premier bénéfice, je l'ai dit, c'est de moins faire de tâches que tu n'aimes pas pour avoir plus de temps déjà ou pour avoir plus de temps pour faire ce que tu aimes vraiment. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas croître sans passer plus de temps dans notre zone de génie. Et pourtant, dans le business, il y a des impératifs. Il y a des choses que tu ne peux pas ne pas faire. Donc, si tu te contentes à terme, parce que chaque chose en son temps, de travailler seul, non seulement ça va te rendre malheureux de faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais ta croissance va être complètement limitée. Ça, c'est la première chose. Deuxième bénéfice, et là, c'est beaucoup plus intéressant par rapport au thème de ce calendrier de l'Avent qui est la communauté. Parce que cette équipe, c'est une communauté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin d'être coaché, mentoré et de faire partie d'un mastermind parce que j'ai une équipe. Chaque semaine, on se voit, je passe du temps ensemble. Et pour tout dire, la solitude entrepreneuriale que connaissent beaucoup d'entrepreneurs, je ne la connais pas. non seulement parce qu'il y a des gens, mais en fait, c'est des gens avec qui je me plais, on a des valeurs communes, c'est des gens sympas. Et ça, c'est important parce que tu peux te retrouver entouré de 20 personnes et te sentir seul. Pour tout dire, non pas que je me sentais seul, mais j'ai eu une période de mon business où on avait jusqu'à 15 personnes. Évidemment, ce n'était pas des personnes à temps plein, mais voilà. Donc, on a fait des allers-retours, des ajustements sur ça. Et aussi, l'un des bénéfices, c'est que cette équipe, elle peut te challenger aussi, te coacher, te conseiller. Et ça, je trouve ça hyper cool. Parfois, on voit les gens dans notre équipe comme une dépense de gens qui exécutent des tâches. Mais quelqu'un de ton équipe qui te fait réfléchir à un truc, qui te donne une idée, qui te challenge, qui parfois te dit de ne pas faire quelque chose, eh bien, ça peut te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et de commettre des erreurs. Et moi, je suis pleinement reconnaissant pour mon équipe sur ça. Donc ça, pour moi, c'est hyper important que, pas que tu recrutes demain, mais que jamais tu ne fermes la porte au fait de recruter. Parce que non seulement, c'est la possibilité de faire croître ton business, de mieux t'amuser, mais aussi de permettre à d'autres personnes de s'épanouir dans ce que tu fais. Tu sais, ton besoin de contribution quand tu veux coacher les gens, eh bien, il peut aussi s'exprimer en permettant de payer quelqu'un qui fait quelque chose qui lui passionne. Et ça, je trouve ça top. Du coup, comment on trouve ces gens-là ? Alors, le plus simple du plus simple, c'est d'aller voir dans sa communauté. T'envoies un email. Moi, si demain, je veux avoir un maximum d'ouverture et d'email de mes emails ou de gens qui nous répondent, il suffit que j'envoie une offre d'emploi. Alors là, il y a plein de gens, plein de gens qui vont venir. Évidemment, d'utiliser ton réseau et puis parfois d'aller sur des plateformes comme des groupes Facebook. C'est comme ça qu'on avait aussi recruté Karine. Donc, si tu me permets aujourd'hui, si tu ne sais pas comment recruter, c'est que tu n'as pas pris assez de temps pour y réfléchir, que tu ne t'es pas autorisé. Et que tu n'as pas assez essayé. Normalement, si vraiment tu vois l'intérêt et que tu vas à fond, tu devrais pouvoir recruter. Donc, ce n'est pas sur ça que j'aimerais passer le plus de temps aujourd'hui. Je vais passer du temps sur quelque chose d'assez challengeant et de changement interne que je suis en train de vivre, qui est la délégation, le management, le leadership. Parce que c'est une chose d'avoir quelqu'un, mais c'en est une autre, qu'elle performe, qu'elle apporte un retour sur investissement positif, qu'elle prenne du plaisir, qu'elle reste, qu'elle soit fidèle. Pas dans le sens où elle est obligée de travailler avec vous jusqu'à la fin de ses jours, mais dans le sens où moins il y a de turnover, moins il y a de rotation, mieux c'est. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il faut changer les choses. Donc, plusieurs questions, plusieurs éléments de réponse que j'aimerais te donner, plusieurs conseils, c'est déjà de définir de la manière la plus claire possible ce que tu veux, ce que tu attends de la personne. Et la clarté est hyper importante dans ta communication, la clarté aussi dans ce que tu attendrais de la personne en dehors de ses tâches. C'est-à-dire lui expliquer par exemple que, ok, elle a ses tâches, mais elle a droit aussi d'être proactive. Donc ça, c'est une chose importante. Et il va falloir avoir aussi de la clarté sur les process, sur les tâches. Tu ne peux pas juste lui dire fais ci, fais ça et puis débrouille-toi. Il va falloir passer du temps à la former. Et là, généralement, ça saoule un peu les gens en mode, oh mais former les gens, oh là là, mieux vaut que je fasse tout seul. Et parfois, c'est vrai, mieux vaut le faire seul. Mais il faut réfléchir moyen et long terme. Et c'est là où c'est dur. Peut-être que tu peux enregistrer des vidéos via Loom par exemple, L-O-O-M, où tu fais quelque chose, tu filmes et tu dis à la personne de ton équipe de pouvoir faire la même chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose de plutôt basique que je voulais te partager. Maintenant, ce qui est beaucoup plus challengeant et ce qui me tient à cœur de te partager aujourd'hui, c'est sur la partie leadership. Et ça, c'est vraiment challengeant pour moi. Je suis passé, je pense, d'un leadership, d'un management plutôt en mode, je délègue des tâches et puis du coup, soit c'est fait, soit ce n'est pas fait. Et puis à un moment donné, je suis peut-être allé dans un autre extrême qui était de laisser beaucoup d'espace à l'équipe, de dire voilà, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et d'avoir une vision collective. Et j'en parle avec vous régulièrement de cette vision collective, de comment ton équipe peut contribuer à nourrir ta vision. Par contre, il y a des limites et je pense que je suis tombé dans un autre extrême. C'est que je pense que je suis clairement un people pleaser, comme beaucoup peut-être, mais moi peut-être un peu plus. C'est-à-dire que j'aime plaire aux gens. Et je pense que je me suis retrouvé dans une situation où pour ne pas déplaire à mon équipe et pour leur plaire, j'ai essayé de, par fausse humilité, de leur dire écoutez, vous, vous en pensez quoi ? Vous faites quoi ? Vous ferez quoi ? Et sur ce chemin, je me suis peut-être un peu perdu. Je me suis un peu moins fait confiance. Peut-être que je me suis aussi un peu déresponsabilisé. Ok, toi, tu en penses quoi ? Ok, qu'est-ce que tu fais ? Etc. C'est-à-dire que ma posture de coach avec mon équipe a des limites. Waouh, il neige là au moment où je te parle et puis il fait froid aussi. Donc, je vais bientôt rentrer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler sur l'année 2023. Comment, tout en prenant soin de mon équipe et en leur permettant d'exprimer leurs idées et de privilégier, justement, pas de privilégier, mais d'accorder de l'importance à leur épanouissement. Comment, en fait, je peux prendre des décisions pour mon entreprise. Et ça, qu'elles soient d'accord ou pas, parce que c'est trois femmes dans mon équipe, qu'elles soient d'accord ou pas, si moi, j'en suis persuadé, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille à fond. Et parfois, ça va impliquer de fâcher les gens dans mon équipe. Alors, pas fâcher, fâcher, mais qu'ils ne voient pas pourquoi je le fais, qu'ils ne voient pas la raison, qu'ils ne voient pas les bénéfices. Mais il ne faut pas que j'oublie que ce soit moi le leader. Et que si elles sont là, c'est aussi parce qu'elles attendent de ma part du leadership et que je prenne des décisions. Et voilà, c'est pour ça que le coaching a des limites. Et c'est pour ça que nous, quand on enseigne aux clients de coacher, à nos clients coach, on leur dit de coacher, de conseiller, de former aussi. Et du coup, c'est pareil avec les gens de mon équipe. C'est-à-dire que je peux les coacher, leur demander. Mais à un moment donné, il faut que je débarque en mode, OK, ça, c'est ma croyance et on va faire ça. Et si vous n'êtes pas d'accord et que ça se reproduit encore et encore, peut-être qu'un jour, il faudra aussi se séparer. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Ah, vous entendez un peu la musique ? Je suis en dehors du restaurant, là. Et je vais rentrer bientôt parce qu'il fait vraiment froid. Et ouais, ça, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à affirmer. Je pense qu'il y a une part de moi, et c'est dur à dire, qui ne veut pas totalement m'affirmer parce que je ne veux pas totalement réussir. Je ne veux pas totalement atteindre mon plan potentiel. Et du coup, j'aurais peut-être tendance à utiliser mon équipe pour dire, bah voilà, oui, mais telle personne n'est pas d'accord. Du coup, on ne va pas le faire tout de suite. Et je pense qu'il faut que pour l'année prochaine, je prenne beaucoup plus mon leadership. Et c'est là où c'est le challenge. Il ne faut pas que je passe d'un extrême à l'autre. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que, encore une fois, le groupe, la communauté est importante et il faut en prendre soin. Et tout seul, on ne peut pas réussir. Et ce que j'aimerais aussi te dire, c'est que les relations évoluent avec le temps et que ce n'est jamais parfait et que ce qui est vrai un jour peut l'être moins. Donc aussi, de t'encourager à tester, avancer pour petit à petit trouver ce qui te correspond le mieux. J'espère, j'espère que ça t'inspire, que ça t'encourage. En tout cas, j'ai pris du plaisir à te faire cet audio, même si là, il neige. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que jusque-là, on a beaucoup parlé du programme Coach en Mission parce que c'est notre focus. Si jamais, si jamais la thématique de l'équipe t'intéresse parce que tu as déjà développé un business plus avancé et que tu souhaites, voilà, tu fais par exemple déjà 5-10 000 euros, et bien peut-être que le programme, par mois, j'entends, peut-être que le programme Coach en Mission n'est pas fait pour toi. Et s'il n'est pas fait pour toi, et bien sache qu'il y a un mastermind qui s'appelle le mastermind ascension. Donc, on prend les recettes qui fonctionnent pour le mastermind. Donc, dans le programme Coach en Mission, pour rappel, on a un mastermind. Mais là, si tu veux aller plus loin, on a un mastermind mastermind. On fait entre guillemets que ça. Donc, si tu es totalement débutant, c'est le programme Coach en Mission ou si tu es plutôt au début. Et si tu fais déjà 5-10 000 euros par mois, peut-être que le mastermind ascension est fait pour toi. Alors, si jamais tout ça, ce n'est pas clair pour toi et tu hésites un petit peu, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description, tu regardes le programme Coach en Mission. Si tu as l'impression que ce n'est pas assez avancé pour toi et que c'est trop pour des débutants, prends rendez-vous. Je serai ravi d'échanger avec toi et peut-être que je te parlerai du mastermind si je pense que c'est plus approprié pour toi. En tout cas, je te parlerai du mastermind ascension parce qu'il y a un mastermind aussi dans le programme Coach en Mission. Allez, allez, je te laisse. Le mieux, c'est que si tu as un doute, tu cliques en description, tu regardes la vidéo et je serai ravi, ravi d'échanger avec toi. Je te laisse parce que je caille, je caille, je caille. J'ai trop froid, j'ai la main gelée. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette session avec toi et je te dis à très non plus. Ciao, ciao à toi.